Salut les potes, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une petite vidéo sur Overwatch. Je suis en train de la refaire la vidéo parce que j'ai voulu la faire, j'ai voulu faire une petite game d'Overwatch avec vous et vous présenter un petit peu parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup jouer en ce moment, vous présenter un petit peu comment ça se passait. Je suis tombé sur une team où les 5 gars, du coup c'est des équipes de 6, les 5 gars ils ont commencé à s'insulter d'entrée du jeu direct sur le chat vocal et tout. Les gars ils se détestaient toute leur vie et tout. On dirait que leurs ancêtres étaient en guerre et tout. Du coup ils ont fait que de s'insulter, il y en a 3 quand AFK, c'était trop la merde et tout. Du coup j'ai même pas eu le temps de jouer, la game a duré 2 minutes et elle était terminée. Donc je la refais, je vous dis bonjour à tous, ça fait plaisir de vous retrouver. Hier on a fait une petite vidéo sur Airstone où j'ai présenté mes decks de cette saison. Et ça va être qu'on joue beaucoup à Airstone et que je me lasse un peu parce qu'on peut pas jouer 20h par jour au même jeu sans se lasser, c'est pas possible. En tout cas moi j'y arrive pas. Du coup j'aime bien jouer à d'autres jeux, jouer un peu à Overwatch, à LOL, à d'autres jeux comme ça. Et Overwatch c'est un jeu que j'adore jouer en ce moment. Je suis pas un dieu dessus, j'ai commencé très récemment, vous pouvez voir mon niveau en haut à droite. Je suis niveau 68. J'ai commencé récemment, on est gold. J'avais commencé genre à 2300 après les games de placement je crois, un truc dans le genre. Et j'ai fini, enfin je suis descendu genre à 1500, un truc terrible, vraiment très très mauvais. Et j'ai réussi à remonter un petit peu, là je suis monté à 2002, un truc comme ça et là je suis en train de reperdre un petit peu. Donc voilà, là on a une team assez correcte. Globalement Overwatch du 6 contre 6, on présente plus le jeu, c'est un jeu blizzard. C'est un FPS mais c'est pas des gens qui se tirent dessus, c'est plus des animaux, t'as un singe, enfin si t'as des gens quand même certains. T'as un soldat qui ressemble un petit peu à un fusil mitrailleur, mais en gros c'est pas un FPS très violent. Donc c'est plutôt cool niveau, on va dire, niveau sponsors, niveau parents, etc. Les parents des gens achèteront plus facilement un FPS si c'est deux singes qui se tapent dessus que si c'est des nazis contre des terroristes tu vois. Donc c'est un petit peu plus sympa. Et puis les sponsors aussi et tout ça pour l'e-sport, c'est plus sympa aussi d'avoir, enfin l'e-sport, quand t'as Coca-Cola qui veut sponsoriser les championnats du monde d'un FPS. C'est plus compliqué, c'est plus facile on va dire quand c'est des personnages fictifs quoi. Là on a un robot, là on a un personnage supersonique, c'est Tracer, on a une araignée je crois, c'est Widow, c'est Fatal. Voilà c'est assez fun. Aujourd'hui j'ai décidé de jouer une petite Mei avec vous parce que Mei c'est un personnage assez lent et pour quelqu'un qui connait pas le jeu c'est plus sympathique de voir un gameplay de Mei je pense qui saute pas partout, qui bouge pas trop n'importe comment. Comme ça c'est, on comprend un petit peu mieux que si on joue un personnage qui bouge un peu trop. Voilà donc globalement, globalement c'est un personnage qui gèle en fait, c'est la glace Mei. Ok je me suis pris un piège. Je me suis pris un piège donc je me casse et non je suis mort. En fait il y avait un piège de chacal par terre et je me suis pris sans voir. Alala my bad, my bad, my bad. Je me suis pris le piège là et du coup il m'attendait derrière, il y avait le piège et il m'attendait pour me tuer. C'est un personnage de glace Mei qui peut geler les gens avec son gel comme ça. Je gel les gens, ils deviennent statiques, ils peuvent plus bouger. J'ai un wall, je peux créer un mur. Ouais, donc il a été ressuscité immédiatement quand je l'ai tué, c'est un peu chiant. J'ai tué, je l'ai tué et il a été ressuscité à la même seconde quoi. Donc en gros voilà, c'est très simple. Mon clic gauche c'est un laser comme ça qui gèle les gens, donc ils deviennent immobiles. Mon clic droit ça lance des stalactiques, donc des pics de glace. Ça fait beaucoup plus mal, il y a beaucoup plus de portée. Et mon E c'est un... Mon E c'est un... J'ai eu quelqu'un mais je le vois pas. Il est où ? Ah c'est bon, bon très bien. C'est Ange qui est morte ? Ok, c'est la Tresser qui a tué les deux en fait. La Tresser elle a fait le boulot à la ma place, elle m'a coupé de mon carry, très bien merci. Merci beaucoup Tresser. J'entends qu'elle passe et je vais bloquer si jamais il essaie de venir. Donc en fait le but du jeu ici c'est de capturer les deux objectifs. Donc il y a cet objectif là, il faut le capturer. Ensuite le deuxième se débloque tout en haut. Vous pouvez voir tout en haut de l'écran l'objectif B qui va se débloquer. Voilà. Et là il faut aller capturer l'objectif B qui est à l'autre bout de la mappe là-bas. Donc il faut qu'on y aille comme ça, voilà. Entre boutons. J'essaie de faire le tour par derrière parce que là ça va être assez compliqué de passer par là. Ça va être assez compliqué. Hop. On est en solo queue donc il n'y a pas un jeu d'équipe de malade. On va essayer de chopper la range. J'aurais aimé chopper la range d'abord mais... Fuck ! J'avais oublié les bombes de... J'avais oublié les bombes de chacal. Quand chacal meurt donc lui, le chacal c'est un peu le terroriste qui a plein de bombes. Dès qu'il meurt, il fait tomber des bombes par terre et qui explosent au bout d'une seconde. Donc du coup si tu passes là où tu l'as tué, tu meurt. Enfin... Sauf si t'as un gros tank qui a beaucoup d'HP j'imagine mais... Mais voilà. C'est très très fun comme jeu. J'aime beaucoup jouer un petit peu à Overwatch entre deux games de... Enfin pas entre deux games d'Hirstone mais quand je me lasse un petit peu d'Hirstone. On va le bloquer. On va le geler. Hop. Et on va le tuer. On va passer avec eux visiblement vu qu'ils ont l'air de bien se dévoyer en équipe. Je pense que c'est une premade. Hop là. Ah fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Faut tuer la Ange. En gros la Ange c'est le personnage qui soigne... Ah fuck. L'Ange c'est le personnage qui soigne et qui peut ressusciter les gens. Donc il faut le tuer toujours en premier. Là j'ai vraiment fait de la merde. Là j'ai joué comme une bite. J'ai pas eu le temps de mettre mon glaçon. J'ai un glaçon donc ça. Qui me permet de devenir inciblable et insensible aux dégâts et je me régénère. Donc en gros si il y a un personnage qui lance un ulti de ouf et tout qui veut me tuer, je me transforme en glaçon. Et je me cache entre guillemets dans mon glaçon et je suis inciblable et intuable pendant quelques secondes. Ce qui est évidemment extrêmement pratique. Alors hop là. C'est un petit peu chiant ces pièges de chacal. Hop là. Je vais attendre mon équipe. Hop je vais leur dire que j'ai mon ulti et deux groupes avec moi. Et on va go. Oh il met vraiment beaucoup de dégâts. En fait il y a l'autre retard qui spam juste son auto-attaque là. Le chacal. Et son auto-attaque faut quand même admettre qu'elle fait beaucoup de dégâts. J'ai mon équipe que j'ai l'impression qu'elle y va. Hop là. On va ulti ici. On va essayer de toucher le maximum de personnes. Hop. On y retourne maintenant. Que l'ulti est terminé. On le gèle dès que possible. On le tue. On bloque ici pour pas que ça rentre. On capture le point. On va surveiller par ici parce que ça va rentrer de ce côté du coup. Oh fuck you. Non 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 non. Ah. Toi tu vas pas passer. Hop là. Faut toujours viser la tête. Faut toujours viser la tête. C'est le headshot évidemment. Voilà. Ah. Putain il a défoncé tout le monde. Ah. Fais chier. Putain. Dégage toi. La hanche c'est le personnage qui heal tout le monde. Donc c'est vraiment horrible à gérer. Ils nous laissent pas prendre le point. En gros tant qu'ils tiennent sur le point. On ne peut pas passer. On est obligé de les tuer d'abord. Avant de pouvoir prendre le point. Donc c'est vraiment très difficile de prendre le point. Quand ils jouent en équipe en fait c'est vraiment très dur de prendre le point. Hop là. On va remettre le wall là pour pas qu'il puisse passer. Voilà. On a l'ulti de Lucio pour avoir beaucoup plus d'HP. Et ça va passer. Et on l'a eu. Yes. Ah la la. Il y a eu un beau jeu d'équipe à la fin. Un beau jeu d'équipe. J'ai pas réussi à commenter. Je suis pas particulièrement habitué à commenter un jeu aussi dynamique. Je vais essayer de progresser un petit peu. Je vais essayer de streamer un petit peu du Overwatch de temps en temps sur ma chaîne perso. Sur Low Hello 1993 sur Twitch. Mais en mode fun hein. Comme ça. En mode juste pot. Ça peut être assez marrant pour que je progresse moi-même en tant que... Bah en tant que joueur ou en tant que streamer sur un jeu très très dynamique. Euh... Et aujourd'hui je joue... Sur cette vidéo je vais jouer que du Mei. A moins qu'il y ait vraiment besoin d'autre chose je vais changer. Mais je vais jouer un petit peu de Mei. Qui est donc ce personnage de Glass que moi j'adore. C'est... Je... Je kiffe ce personnage. Euh... Parce que c'est un personnage très lent. Et que je pense que personnellement si je regardais une vidéo d'Overwatch pour la première fois j'aimerais bien regarder un personnage un petit peu lent. Parce que les personnages qui bougent et qui sautent partout euh... C'est un jeu vraiment qui... C'est un jeu vraiment dynamique. C'est un jeu qui bouge Overwatch et t'as des personnages qui euh... Quand tu connais pas le jeu. A la rigueur je pourrais aussi jouer un soldat. Qui est... Soldat qui est un personnage euh... C'est le personnage de base en fait. C'est le personnage du tutoriel. Euh... Il a un fusil mitrailleur. Enfin il a... Enfin il a... Je sais pas ce que c'est un arme. Il a un fusil mitrailleur. Euh... Un lance grenade dans son fusil mitrailleur. Euh... Il a un sprint. Et voilà de base c'est juste le personnage simple. Tu vois il a un petit heal. C'est juste... C'est vraiment le personnage très très simple. Donc euh... C'est très... C'est très... Très sympa à jouer on va dire. Alors. On essaie de... Prendre des informations. De voir qu'est-ce qu'il joue. On arrive pas trop à... Distinguer les personnages de là. Je vois un... Je vois un Reinhardt c'est sûr. Mais pas plus. Pas plus que ça. Alors alors. On a une male team en tout cas. On a pas une type dégueulasse. On a pas une team de ouf. Mais on a pas une type dégueulasse. Euh... Il y a un petit truc rigolo avec Mei. Quand vous jouez Mei. C'est euh... Enfin. Vous faites pas ça au niveau. Nous on le fait parce qu'on est noob. Et qu'on est... Et qu'on stop des barres. Mais euh... Dès que la porte elle ouvre. Fuck you ! Dès que la porte elle ouvre. Bon du coup là c'était vraiment ridicule. Mais vous mettez votre wall. Et euh... Vous empêchez vos adversaires de passer du coup. Bon là moi je l'ai mis euh... Sur le mur. Donc c'était vraiment nul. Mais tu le mets devant la porte. Et en fait ils peuvent pas passer pendant 4-5 secondes. Donc c'est vraiment très très rigolo. On va essayer de dépopper le soldat. Hop. Hop. Là on va se casser parce que je suis tout seul. Et que j'ai vu qu'un pote est marissé. Donc le real art en fait il a... C'est le personnage avec le gros bouclier. C'est lui. Voilà. Il est très 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 tronky. Et très dur à tuer. Et en plus il a son heal juste derrière lui. Alors ça c'était... Ça c'est ce qu'on appelle la misclic. Voilà. C'est ce qu'on appelle la misclic. C'est un ulti raté. J'ai vraiment joué comme une bite là. Cette deuxième game. C'est pas comme si j'avais super bien joué la première. Mais la deuxième j'ai super mal joué. Euh... J'ai mis... En fait j'ai bougé un peu ma main. Et j'ai décalé euh... Ma main du euh... Du clavier. D'une case. Du coup j'ai cliqué sur l'ulti. Euh... Sauf à exprès. Sachant qu'ils ont une maille en face aussi. Parce que j'ai entendu son ulti. Ouais. Ils ont une maille en face aussi. Et moi j'ai mis mon ulti dans le vide. Donc voilà. On a raté le premier point. On l'a perdu. Donc là ils vont venir prendre le deuxième point. Ok. Il faut qu'on défende le deuxième point. Et les empêcher de le prendre. En gros. Pour faire très très simple. Après nous on s'est vraiment bien débrouillé en attaque. Donc euh... Je pense qu'on a moyen de faire des petits trucs en défense. Ouais. Euh... La case est sur l'ulti de super loin et... Elle a vraiment bien joué là. Hop. Moi je pense pas que Maï soit le perso cool ici hein. Je devrais changer de perso en vrai. Non 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 non. On est tous marres ? Mais non on est tous marres ? On a qu'un seul marre. Ok. Tant qu'on est sur le point ils peuvent pas valider leur point. De toute façon. On va venir la chercher de ce côté là. Voilà elle est là. Hop là on la gèle. Euh... Quand vous commencez à geler votre adversaire il commence à ralentir. Et quand vous geler beaucoup bah il devient complètement statique pendant une ou deux secondes entre le danger. Euh... Et quand il devient complètement statique vous avez le temps de viser sa tête et de lui mettre une grosse talactique dans la gueule comme ça. Voilà. Et comme ça vous avez un gros truc comme ça dans la gueule. Et en général vous mourrez quand vous prenez ça dans la tête. En général. A part si vous êtes très très fort. Comme euh... De type euh... De type Jean-Claude Van Damme. Ou euh... The Fichou sur la stock. Eh salut toi ! Alors. Là j'ai mon ulti. Voilà. Très très belle combinaison d'ulti ici avec mon teammate. Attention c'est la hanche qui arrive derrière là bas ? Ah c'est pas la hanche ça va. C'est la Anna qui est un healer également. Je sais pas où elle est et d'où est-ce qu'elle a mis son ulti mais... Faudrait dans l'idéal que je puisse protéger mes teammates. Non ok. J'ai entendu son ulti de la maille adverse mais je savais pas d'où est-ce qu'elle l'avait mis. Bon on s'est plutôt bien débrouillé ici. Concrètement. Je vais essayer de passer par derrière là bas. Parce que je pense qu'ils vont essayer de passer par la grosse porte. Ah oula 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 oula. On va isoler. On va geler ce gros bâtard. Attends tu te casses. On l'a eu ? On l'a même pas tué ? J'ai entendu de l'ulti de machin et j'arrivais pas à évaluer sa distance. J'arrivais pas du wall c'était une erreur. Il va avoir beaucoup de mal à s'en sortir de cette ulti là. Fuck you ! Ah fuck. Ok. C'était une erreur ça j'ai mal joué. J'aurais pu mieux la jouer. Ah ok. Il y avait la Mei derrière moi. Je l'avais même pas vu. Ok. C'est elle qui m'a tué. Je me suis bien dit que j'avais pris beaucoup trop de dégâts. Beaucoup trop vite. Mais j'ai rien pu faire. My bad. My bad. Ok. C'est une gamme assez marrante en tout cas. C'est une gamme assez rigolote. L'ulti était correcte. Après le truc c'est que... L'ulti était correcte. Ah. On l'a eu ou pas ? Je le vois pas. Je me disais bien qu'en haut à gauche je l'avais pas vu. Non. Sauve-moi. Ah. Ah. Oh. Ok. Ça c'était rigolo. Faut savoir aussi un truc c'est que tu peux tomber dans le vide. Donc là il y a quelqu'un qui l'a poussé dans le vide. Voilà. Bim. Il y a le Reinhardt en face qui l'a poussé dans le vide. Donc du coup quand tu tombes dans le vide tu meurs. Quelques soient tes HP. Après il y a des persos qui volent donc c'est plus facile. Mais euh. Quand tu voles pas. Par contre là j'ai coincé mon allié dehors donc je vais aller le chercher. Ça c'est désagréable. Alors Reinhardt il a un sort qui lui permet de charger comme ça. Et s'il te prend dans le chargement voilà comme ça. Dans la trajectoire. Il te plaque contre un mur et tu meurs automatiquement. Enfin à part si tu as 1500 HP. Mais euh. Pour un personnage normal comme le mien qui a 250 points de vie. Tu meurs quasi instantanément. Ok. Donc euh. La Mei elle est passée. Lui on va essayer de le geler le plus vite possible. Il saute vraiment partout. C'est chiant. Ok. On arrive sur la fin du timer je crois. Donc ils vont essayer vraiment de. De rush. De rush notre point. Je sais pas où il va passer mais. Je vais laisser mon équipe. Je peux pas vraiment tuer la diva facilement. Ok. Ok. Elle m'a denied de heal. Donc là en gros je peux pas me heal. C'est ça que ça signifie. Ce que ça signifie c'est que je peux pas me heal. Ils sont en train de prendre le point. Oh shit. Faut toujours faire gaffe aussi s'ils prennent le poids. Parce que des fois. Ils sont assez tricky. Elle est déjà morte. Elle est déjà morte. Donc là on a notre bastion qui est monté sur le truc là bas. Qui est en train de tuer tout le monde. Voilà. On passe par là. Hop là. On va tuer cette pute. Ah. Je fais trop cher. Je vois ça dans ma zone. Faut juste empêcher les gens d'aller sur le point. Alors lui il est mort. Et lui. C'est moi qui c'est marrant. Pardon. Euh. Bon voilà. En gros bon. Je pense qu'on a gagné ici. On peut suivre un petit peu ce que nous allions font. Mais. Je pense pas qu'ils puissent prendre le point. Ouais. Je pense pas qu'ils puissent prendre le point. Allez allez. Hop là comme ça. Elle a pas pu ce qui passe. Donc là elle doit être juste là. En train d'essayer de garder le point. Voilà. Elle a pas essayé de garder le point. Elle aurait pu rester collé sur le point. Pour euh. Pour essayer de pas perdre la partie. Mais voilà. La partie est terminée. Euh. Donc en gros on a gagné 2-1. Donc nous on a réussi à sécuriser l'objectif 1 et l'objectif 2. Et eux ont réussi à sécuriser seulement l'objectif 1. Donc euh. Ils ont pas réussi à sécuriser l'objectif 2. Donc voilà. C'est un jeu très marrant. Ça permet juste de. Passer un peu. Moi moi je. Après il y a des gens qui jouent qui sont très très bons. Qui sont bien meilleurs que moi. Pour retrouver leur chaîne YouTube et tout. Il a une arme en or. C'est très très joli. Le. 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 un petit point de mérite à quelqu'un ça vaut rien, vous gagnez absolument rien ah oui, vous avez des boosters aussi à ouvrir les trucs gold ici ça signifie que j'étais premier de mon équipe en élimination et premier de mon équipe en objective time donc ça veut dire que c'est moi qui ai passé le plus de temps à défendre ou à attaquer et silver c'est deuxième et de l'équipe et silver c'est deuxième et bronze c'est troisième et après les autres ils n'ont pas de métal voilà voilà, on va voir le booster on va se laisser là je prends beaucoup de plaisir sur ce jeu en ce moment je voulais partager ça avec un petit peu avec vous je ne suis pas particulièrement particulièrement bon dessus mais je progresse oh joli, ah je l'avais déjà mince et pas mal c'est une pose de victoire de traceur et puis voilà globalement vous ouvrez des boosters donc vous pouvez avoir epic légendaire et commune comme dans et vous amusez beaucoup du coup on est niveau 69 tout a une signification sur cette chaîne c'est incroyable je vous fais des bisous les pattes je vous laisse ici si vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos comme d'habitude n'hésitez pas si vous voulez jouer avec moi sur Overwatch si vous même vous jouez à Overwatch ou que vous voulez commencer n'hésitez pas aussi à m'en parler dans les commentaires vous me laissez vous battre au table et pas de soucis je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo ciao ciao les pattes merci merci merci